... Dimanche, chez vous, mesdames et messieurs, bienvenue. Premier numéro Critique Info. Aujourd'hui, j'aurais souhaité réfléchir sur une question de la... je veux dire de la police. Vous savez, de tout ce que l'on peut reprocher au président Félix Tshiseké dit, on ne pourra jamais lui reprocher de sa volonté de changer les choses. Ça, c'est un fait. Le deuxième fait, c'est l'humanisation de l'ANER. Point n'est besoin de vous rappeler ce que l'ANER faisait au Congo, à Kinshasa. Il suffisait de parler de l'ANER pour que les gens aient peur. C'était finalement comme une sorte d'organisation qui terrorisait beaucoup plus les gens qu'une organisation d'intelligence. Et donc, depuis l'arrivée du président Fachi, les bureaux de l'ANER ont été tout simplement fermés et la puissance de l'ANER a été réduite et l'énergie a été canalisée autrement. Mais il y a un problème qui n'a pas changé. C'est au niveau de la police. Au niveau de la police, on va dire, la police est restée dans sa mentalité d'agressivité, de violence, comme à l'époque de Kabila. Je dois le dire, et c'est le lieu de le dire, le président a véritablement pésé pour que les crimes, les assassinats, les meurtres, les barbaries et la violence au niveau de la police baissent d'intensité. Ça, de ce point, on est bien d'accord. Mais les tendances militaires de la police continuent à se vivre. Continuent à se vivre. Depuis que le président Félix est au pouvoir, notre police ne fait qu'exceller dans la violence. Parce qu'on leur a interdit de tirer sur les manifestants. Au moins, ils ne tirent plus. Mais ils frappent maintenant. Ils agressent. Ils sont britons. Je ne peux pas concevoir une police brutale. Je peux dire militaire. Et là, nous interpellons le ministre de l'Intérieur, M. Gilbert. Nous l'interpellons parce qu'il a la police dans ses attributions. Les policiers ne doivent pas être des gangs. Les policiers ne doivent pas être des bourreaux de la population. Les policiers doivent être des protecteurs de la population. Mais ce que nous voyons nous étonne en réalité. Je peux vous le garantir, avant-hier, ça veut dire, parce qu'aujourd'hui, c'est dimanche, hier, samedi, mais avant-hier, vendredi, dans la soirée, Israël Moutembo, mon frère, mon collègue, mon lipasa, si je le suis encore, a été brutalement interpellé par la police. Il y avait lui et mon ami Trésor Calafaye, son assistant, ils ont été littéralement interpellés, mais brutalement, alors. La simple raison, pourquoi ? parce qu'ils ont filmé la barbarie, la violence de la police. On les a brutalisés, menacés, insultés, torturés moralement, on les a amenés à la police. Il aurait fallu qu'ils appellent pendant que les téléphones n'étaient plus entre ses mains. il a donc appelé jusqu'à ce qu'on demande à ce qu'on puisse le relâcher. Il est rentré chez lui extrêmement fatigué parce qu'il était bousculé, Trésor Calafaye. De la même manière, ils ont pris beaucoup de temps en cherchant le téléphone qui avait déjà pris une autre destination. Alors, excusez-moi de vous le dire, si la police ne peut pas s'abstenir de prendre le bien des citoyens, alors qu'ils ont la mission de protéger les biens des citoyens, alors je pose la question à qui nous avons remis la sécurité de notre pays. à qui nous avons remis la sécurité de notre pays. Est-ce qu'il y a des gens qui vont nous voler, nous, ou à des gens qui sont censés nous protéger ? Pourquoi le réflexe congolais quand il rencontre un policier, c'est de cacher très loin son argent ? Pourquoi ? Au Congo, si vous avez l'argent et qu'il est minuit, vous voulez rentrer chez vous à la maison, prenez votre argent, mettez ça dans les lieux arides et dans l'abîme du corps. Parce que si vous essayez de mettre ça dans un autre endroit, beaucoup plus clair, et bien c'est vous qui allez perdre. Vous n'aurez des yeux que pour pleurer. Parce que ce n'est pas le voleur qui va vous prendre, mais c'est la police qui vous prendra. Je ne sais pas comprendre ça. Pourquoi au Congo, nous avons plus peur de la police que des voleurs ? Le Congonais, les Quinois, lui, il peut accepter de rencontrer un Koulouna. Il préfère négocier avec les voleurs que de négocier avec le policier qui est censé le protéger. Qui est censé lui apporter la solution et même la protection. C'est vrai. Nous sommes convaincus que les ambitions sont bonnes pour restaurer la justice dans notre police, mais nous demandons de faire mieux, de faire plus vite que possible, parce que les barbaries continuent. Et jusque-là, le président Fachi est le seul président à avoir fait huit mois, je veux dire, dans ce pays, à avoir fait huit mois sans aucun rapport international faisant lieu des cas de violence des droits de l'homme. En tout cas, c'est rare. De ce côté-là, coup de chapeau, monsieur le président. Mais nous craignons que ça s'arrête rapidement. Nous craignons que ces quelques bandits et quelques personnes mal intentionnées qui se trouveraient dans la police puissent venir tâcher cette robe blanche que vous portez. Et celui qui est censé protéger cette brillance de cette robe n'est rien d'autre que le ministre Gilbert Caconde. Alors, monsieur Caconde, nous vous demandons d'ouvrir l'œil et le banc. Je ne vous tiens pas beaucoup rigueur parce que vous êtes au pouvoir, ça ne fait pas beaucoup de temps. Mais nous vous demandons de prendre des grandes mesures. Vous savez, si vous commencez à sanctionner publiquement les policiers délinquants, rassurons-vous d'une seule chose, tous ceux qui vont suivre après ne vont pas faire la même bêtise. Regardez les pick-up des policiers. Qui a dit qu'on doit mettre tout le monde en bas de ces pick-up-là ? Il y a des vidéos qui circulent mais d'une brutalité qui avoisine les terrorismes. Vous avez vu une vidéo qui a circulé. Un homme qui était dans un, dans sa Jeep, eh bien, on lui demande de s'arrêter. Il s'arrête. Mais les policiers le prennent, le cognent aux yeux et au-dessus de tout le monde. à l'air de l'électronique où tout le monde peut filmer, ça veut dire que les policiers n'ont même pas peur. Ils n'ont même pas peur qu'on les filme. Et ils prennent le monsieur, ils le jettent avec une brutalité terrible. Vous ne connaissez pas si quelqu'un est malade, vous ne connaissez pas s'il a des antécédents médicaux, vous ne connaissez pas s'il a des problèmes sanitaires, mais vous le prenez, vous le jetez comme ça. Et s'il y a un problème ? Et s'il meurt ? S'il y a fracture ? Qu'est-ce qui va se passer ? À partir de quel moment votre responsabilité de policier est mise en cause ? Non, ce que nous voulons, nous ne voulons pas une police barbare. Nous voulons une police civilisée. Et la police civilisée, ça se construit. Nous venons d'un régime militaire, on va dire. Alors, s'il vous plaît, l'administration actuelle n'est pas militaire. Donc, essayez un peu de corriger certains policiers. Ce n'est pas pour rien qu'il y ait la Cour d'ordre militaire. Ce n'est pas pour rien qu'il y ait les tribunaux militaires. Les policiers qui n'arrivent pas à s'abstenir de la violence doivent être tout simplement retirés du programme. On le retire, on le met à côté. Ça détruit, ça salue l'image. Combien de policiers nous avons vus en train en état d'ivresse ? En état d'ivresse. Alors, une ivresse totale. Ils se livrent à des chansons assez obscènes. Et dans la vidéo, on peut le reconnaître, on sait savoir que tel est policier à tel endroit, tel est policier à tel détachement. Mais pourquoi ces gens ne sont pas tout de suite renvoyés de la police ? Parce qu'ils termis l'image de la police. Or, en termes d'image, la police a besoin de beaucoup plus d'images même que l'armée. Parce que le policier c'est lui qui vit avec le civil tous les jours de la vie. Il vit avec le citoyen. Mais il ne doit pas menacer la quiétude des citoyens. Moi, j'ai honte d'une police qui agresse les gens. J'ai honte d'une police qui dérange les citoyens. J'ai honte d'une police qui nous agresse à tout moment. Ça veut dire, les policiers, quand on l'envoie, parce que je ne vois pas, en tout cas, je ne peux pas comprendre. En fait, même si je n'apprécie pas beaucoup la politique de M. Gobi, mais je ne pense pas que ce soit lui qui donne les ordres aux policiers d'aller casser les histoires des pauvres dames. Non. Mais parce que les policiers, pour la plupart des cas, sont inhumains. Ils sont inhumains. Ils n'ont pas la logique d'appréciation. Et quand ils y vont, ils y vont dans toute brutalité. Ils vont aller détruire, briser, casser. Mais pourquoi ? Il faut juste regarder la manière dont la police intervient. Vous vous dites, mais ce n'est pas possible. On dirait, ils ont envie d'être des militaires. Regardez les policiers marcher dans la route. C'est scandaleux. M. Gilbert Caconde, nous attendons beaucoup plus de vous, Excellence. Mais ce que nous voyons est tout simplement étonnant. Moi, j'ai vu un roulage. Je vais dire un policier. Mes frères, il est seul dans la piquette. Il y a lui et plus de ses compagnons. Je dis bien le chauffeur il y a lui et son compagnon. Mais il allume la sirène. Est-ce que vous pouvez imaginer ça ? Je ne sais pas si notre pays a réglémenté qui a besoin de la sirène quand on en a besoin et pourquoi il faut le faire. Mais au Congo, non, vous allez retrouver les chauffeurs de l'autorité, les chauffeurs de la police. Lui aussi, il met la sirène. Oh, mais quoi ? Les Kambouni, on va vous conditer. Oh, parce qu'il est pressé. Ce sont des abus. C'est des abus. Et nous, moi je demande, je propose ceci au ministre, chère Excellence, vous serez efficace si vous créez une autre brigade. Vous savez, le plus important dans notre pays, c'est qu'on construit, on arrive à aller plus loin quand on essaie de réfléchir beaucoup plus. Vous n'avez besoin que de quelque chose. Moi, je vous donne une proposition. Je fais une proposition. Faites le tri nous avons 24 communes. Mais vous faites ceci. Pour les 24 communes, mais pas pour Kimbanseke, pas pour Kimbanseke. Quelles sont les grandes communes, Homo ? Les grandes communes de Kinshasa ? Il y a Kimbanseke, il y a Masina, il y a Mongafula, et puis il y a Sélé. On est en train de me dire, Sélé, Kimbanseke, Maluku, et puis Ngalima. Voilà, et Mongafula, on va dire. Alors, excepté ces 5 communes, moi je pourrais proposer au ministre de l'Intérieur ceci. Si vous prenez 20 policiers par commune, mais dans les communes que nous avons citées, vous doublez, parce que là, il y a un nombre beaucoup plus important. Vous doublez, faites 40. Alors, Jéémi et Homo, aidez-moi à faire le calcul. Et Némi, aidez-moi, je vais prendre, on a, on a 24 communes, mais nous avons enlevé 5 communes. Il nous reste 19 communes. Bougouille au cabineau. 19 communes. Alors, quand on a 19 communes, on fait 20 multiplié par 19. Ça nous donne une sorte de 380 policiers. Alors, quand vous avez 380 policiers que vous avez triés dans le lot des bons, honnêtes policiers, sortis fraîchement de l'école que M. Kanyama dirige, vous avez, c'était 380 policiers, voilà comment j'imagine moi. Ces 380 policiers, vous les placez en termes de villes, en termes de communes, comme je dis. Alors, nous revenons dans les 5 provinces qui restent. On fait 40 policiers multipliés par les 5 provinces qu'il y a. Ça nous donne 200 policiers. 200 policiers plus 380 policiers. Deux mois, c'est 580 policiers. M. Kanyama, c'est M. Kanyama, M. Kanyama, 580 policiers. On peut même dire 600 policiers ou même 700 policiers. Alors, quand vous avez 700 policiers, que vous avez vous-même une sortie, n'est-ce pas, de... Comment on appelle ça encore ? Du programme. On crée un programme comme ça, c'est-à-dire la police de l'élite, parce que moi, j'aime bien les termes élite, police de l'élite. Ces policiers vont faire quoi ? Ces policiers vont se repartir en termes de groupement. Ils votent comme une sorte de groupe mobile d'intervention qui existe, bien évidemment, déjà, mais faites-moi pour renforcer la chose. Ce sont des gens qui vont commencer à circuler toutes les heures, comme j'ai vu à Brazzaville. Mais à Brazzaville, vous avez des jeeps et des jeeps au moins la vue comme moi, mais ça circule pratiquement toutes les 30 minutes. Et moi, j'ai posé la question à quelqu'un, j'ai dit, mais écoutez, ils font quoi ? Ils disent, ils ne sont là que pour chercher les policiers et les militaires en divagation. C'est ça leur travail. Et ils sont dans la mer, pardon, dans le fleuve et dans la route. Ça veut dire que ces gens ne sont là que pour surveiller des policiers en divagation. Ça veut dire, si vous avez policier, isolé, on l'interpelle. Qu'est-ce que tu fais ici ? Qui t'a envoyé ? C'est quoi ton ordre de mise ? Et on te poursuit comme ça. Donc, si tu es en divagation, c'est que tu es en état, en état d'infraction. Et tous les policiers ont peur. Ils ont peur d'être seuls. Ils ont peur d'être à deux. Donc, du coup, ils doivent marcher selon l'ordre. Mais vous avez réputé l'ordre. La structure que je demande qu'on crée existe déjà. Je crois qu'elle existe. On appelle ça police militaire, quelque chose comme ça. Il y a une police militaire, c'est vrai. Mais il y a aussi une police des polices. Je peux me tromper, mais je crois que c'est ça. La police des polices. Le PP, qu'on appelle PP. C'est la police des polices. C'est une police qui sert à arrêter d'être policier en divagation. Mais le problème de cette structure-là, elle n'est pas équipée. Elle n'est pas équipée. Il n'y a pas de fonds. On ne les intéresse pas du tout. Ils n'ont pas de moyens. Mais alors, trouvons un moyen, un financement. Vous allez prendre ces 700 personnes et que vous allez placer. Ces gens vont faire le tour matin, midi, soir. Ils vont se relayer pour faire le tour. On leur donne des vélos, on leur donne des motos pour qu'ils circulent. Et c'est des gens honnêtes. Et moi, je proposerai que ce soit tous des licenciés. Au moins, ils ont fait une bonne formation. Parce qu'aujourd'hui, quand tu parles français à un policier, il est fâché, il est très énervé. Parce que tu lui parles français. Il n'aime pas les français, ces gens-là. Il n'aime pas du tout les français. De toute façon, quand tu parles français avec lui, il est complexé. Il pense que tu lui manques du respect. Alors, il faut avoir des policiers déjà équilibrés intellectuellement. Quelqu'un qui peut engager une discussion dans la langue que tu veux sans être complexé. Sans être complexé. Parce qu'il faut d'être des gens hautement éveillés, hautement moraux. 請 Et pourtant, partenariat ou C'est-à-dire qu'une vidéo est circulée d'internet, on récupère la vidéo, on l'identifie. Et on peut demander aux ingénieurs, personnels, ingénieurs, ils nous disent non, cette vidéo a été prise à telle année, telle date, tel jour, tel lieu. C'est-à-dire la géolocalisation. Nous, effectivement, à partir de quand la vidéo a été prise, et puis finalement, on arrête la personne dans la vidéo. Tous les auteurs de la barbarie, de la brutalité, dans les vidéos, doivent être arrêtés. Mais pour qu'ils puissent avoir ma cassie, il faut que ce genre-là soit puni. Moi, j'aimerais dire aussi, ou en même temps, aux ministres de l'Intérieur, pour que les barbaries cessent, nous devons développer, d'abord, une étude profonde sur l'état de notre police. Est-ce que vous savez, mes frères, qu'il va être le ministre de l'Intérieur, aura du mal à nous donner l'effectif exact de nos policiers ? Ça revient encore dans la grande problématique de ce qu'on peut appeler recensement, quoi. L'identification. Nous avons besoin d'être identifiés. C'est un impératif. Un pays ne fait conduire pas dans les désordres comme ça. Parce que, nous devons savoir combien sommes-nous. Ce qui est dit, combien sommes-nous, il y a combien de médecins, il y a combien d'avocats, il y a combien de journalistes, il y a combien de juges, combien de magistrats, combien de ceci, combien de cela. Alors, tant qu'on ne saura pas le nombre de tous les Congolais, on ne peut pas savoir le nombre de policiers. Est-ce que nous avons condamné les policiers dans le pays ? On saura maintenant faire le toilettage. On saura remercier ceux-là qui ont été embauchés dans la police par récompense. On pourrait maintenant dire, non, monsieur, vous, vous n'avez pas le niveau de la police. Vous avez fait que les gens ailleurs. Si nous avons de grands projets de champs, on peut envoyer des policiers, ou bien, voilà qui, de remercier, Bango. Alors, on a réintégration à Bango. Nous les envoyons dans les champs. Nous les envoyons dans les grandes plantations du café, dans les grandes plantations des bananiers, dans les grandes plantations des orangers, dans les grandes plantations... Il y a pas autre chose, là. Et vous voyez que, lorsque vous amenez les gens comme ça, vous les envoyez, Naba Bissala, Mousoussou, Mouhéba, Silika, Exate. Mouhéba, c'est la frustration, parce que vous les avez occupés. Ou si vous les avez occupés, pardon. Parce que ces gens-là ne demandent qu'à être occupés. Parce que la police n'est pas un dépotoir. Non. Nous devons, mesdames et messieurs, quand vous rencontrez un policier dans la rue, ou dans la route, vous devez être en mesure. Les policiers, pardon, d'être en mesure de tenir une conversation. Mais nous avons des policiers qui ont une relation d'inimitié avec nous, qui avoisine l'hostilité. Les policiers ne veulent pas qu'on l'appelle. Imaginez-vous, il y a des gens qui se battent. Oh, monsieur l'agent, il y a un cabineau, mais vous êtes un agent de l'ordre. Ici, il y a les deux ordres. Et l'agent de l'ordre est censé remettre de l'ordre. Je crois que nous devons le faire. Monsieur Gilbert, excellence, faites un tour dans les... dans les... dans les... Amigos. Non, je crois que ça, ce n'est pas de votre compétence. J'ai comme l'impression, c'est dans la compétence du ministère de la Justice. Les cachots et les autres et tout. J'aurais souhaité qu'on fasse les... faites le tour. Je demande au ministre de la Justice la même chose. Faites un tour dans les Amigos. Vous pouvez vous rendre compte des conditions de vie des gens. Parce que c'est aussi ça, le droit de l'homme. Oui, mais c'est aussi ça, le droit de l'homme. La prison n'a pas la mission première de détruire les gens. La prison, c'est comme un coin où l'on envoie quelqu'un pour qu'il réfléchisse par rapport aux choses qu'il a eu à faire. Afin qu'il soit réintégré dans la société, sauf s'il a écopé d'une peine capitale. Mais celui qui doit faire deux ou trois ans, il ne peut pas rentrer en prison et se ressortir pire qu'il n'était entré. Non, il doit rencontrer beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de conditions qui, finalement, lui font comprendre qu'il a commis une bêtise. Et quand il sort, il ne doit pas être en retard parce qu'il doit décidiver. Quand il sort, il doit sortir avec la connaissance d'un métier. Il est rentré délinquant, mais il sort quelqu'un de plus utile. Il peut servir de la boucherie, il peut servir de la maçon, de la charpenterie, il peut servir de beaucoup d'autres choses. Il n'y a que de cette façon-là que nous pouvons construire ce pays. Tournons notre regard sur des histoires importantes, s'il vous plaît. Chers policiers, vous êtes des Congolais. À chaque fois que vous êtes dans la rue, sachez une seule chose, vous avez devant vous des Congolais. Vous interpellez quelqu'un, il s'arrête. Il est là. Il est là, il n'a pas fouillé. La menotte chez nous au Congo, c'est une appréciation du policier. C'est lorsqu'il y a des doutes sur votre fuite, par exemple. Il y a des doutes sur votre réaction. Vous dites donc, on menotte. S'il n'y a pas ces risques-là, ce n'est pas comme aux États-Unis, on peut te menotter quand on veut. Non, ici au Congo, ce n'est pas les cas, ce n'est pas la même chose. Les menottes sont des mesures de sécurité pour que tu ne fouilles pas. Mais si tu montres déjà la bonne volonté, on vient te trouver, messieurs. Parce que quand la police vient te prendre, la police te laisse la possibilité d'informer, d'appeler ton avocat. Il ne faut pas que la police soit une police des robots. Non, la police doit apprécier le cas. On dit, messieurs, vous arrivez, vous trouvez la personne, Akimite, Papanga, ok, bon, ok, permettez-moi de me laver. Mais laissez-le se laver. On ne vous a pas demandé de prendre son corps, on vous a demandé de l'amener. L'amener, ce n'est pas prendre son corps. Vous arrivez à prendre son corps s'il vous oppose une résistance. Mais quand quelqu'un ne vous oppose pas une résistance, c'est-à-dire de brutaliser, et comme il va voir des faits, et comme il va voir des faits, et comme il va torturer, et comme il va menacer, et si nous voulons vraiment appliquer la loi, le policier doit être la première personne à avoir peur de la loi. Ça veut dire, quand vous arrivez voir quelqu'un, « Bon, quand il vous est dans le bureau, il va discuter, il va se faire des humains, il va se faire des motos, il va se faire des motos. » Il va se faire des motos. S'il vous plaît à opposer aux résistances, ok, écrivez. Faites un PV des circonstances, si possible. non il y a eu un problème il n'y a pas eu un problème parce qu'il y a eu beaucoup d'abus et ces pays là se sont tellement développés ils m'ont dit non pour ne plus tomber dans ça il faut qu'on place des vidéos pour que le serveur central a contrôlé la miloukouane quand le policier arrive dans la maison de quelqu'un il frappe à la porte parce qu'il ne force pas la porte sauf s'il a l'ordonnance du juge il ne force pas la porte il ne frappe à la porte sauf qu'on lui était il rentre dire s'il y allait que nous sommes arrivés on a trouvé la porte fermée on doit vous donner un document on doit vous donner un document qui vous permet qui vous donne la possibilité d'aller dans la maison forcer la porte et entrer vous n'allez pas perquisitionner la maison de quelqu'un ou le bureau de quelqu'un sans autorisation le mandat d'arrêt ce n'est pas un mandat de perquisition les Congolais doivent savoir un mandat d'amener ce n'est pas un mandat de perquisition vous devez avoir un mandat de perquisition pour que vous qui ne fondez donc on vous donne la force et quand vous avez tous les documents le policier arrive quand vous arrivez présentez-vous je suis tel 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 de la police tel 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 monsieur vous êtes en état d'arrestation vous rappelez à quelqu'un ses droits monsieur vous êtes en état d'arrestation tout ce que vous avez dit vous avez retenu contre vous l'air de silence tout 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 si vous n'avez pas d'avocat l'état va vous trouver un autre avocat c'est une formule que les policiers doivent avoir dans la tête tu dis à quelqu'un tu répètes ses droits maintenant nous allons partir avec vous et tout ça ok permettez-moi de me laver et puis ok si on regarde ce qu'il est coopératif à ce qu'il m'a fait pour que tu ne pousses pas à te soustraire on va te prendre bah il y a il y a un appel à la police ou il y a un parquet mais dans l'entretemps tu es libre bah quand tu es dans le tout cas pourquoi la France bah 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 tu es la première la première descente parce qu'elle vous fait confiance mais c'est quand tu refuses on peut importer ça en Chine pourquoi on n'est pas importé ça même au Japon si vous importez par exemple on a 24 communes on a 24 communes mais vous avez pour chaque commune 20 véhicules comme ça pour chaque commune vous avez 20 voitures ça va coûter quoi pour le pays rien du tout vous avez 20 voitures pour toutes les communes chaque commune fait que et vous avez les policiers des communes vous avez des suicides voilà vous avez des communes tout comme un parquet quand c'est les parquets qui vous envoient ils utilisent toujours généralement la police on vient vous prendre on vous fait rentrer dans la voiture parce qu'on vous respecte on vous fait rentrer dans la voiture selon les cas selon l'infraction et vous arrivez-t-il à niveau là pour commune la police on vous donne une place c'est ce qu'on appelle humaniser les gens chers policiers essayez de faire des dialogues avec les gens monsieur l'excellence monsieur Gilbert trouver un moyen de réformer notre police est important on en a besoin sinon on n'avancera pas voilà un peu ce dont j'allais dire ce matin mon ami Israël Moutombo on est ensemble Israël Moutombo Trésor Calafaye nous sommes de coeur avec vous vous avez été fort vous avez été brave c'était très bien il fallait dire la vérité comme vous l'avez fait et moi je vous demande de diffuser la vidéo en question s'il vous plaît diffuser la vidéo ne la retenez pas pour diffuser la vidéo ce qui bien sûr c'est qu'il y a qui est nos vidéos parce que moi si je tombe sur des vidéos comme ça je veux les diffuser sans aucun problème parce qu'il faut que ces choses s'arrêtent on veut d'un état de droit un état de droit c'est un état où la police respecte la loi un état de droit c'est un état où les militaires respectent la loi un état de droit c'est un état où la puissance publique est soumise à la norme c'est ça un état de droit merci d'avoir été nombreux merci toujours continue toujours le décembre déjà est commis et commun mais on veut le meilleur dans 23 jours nous organisons notre petit anniversaire ceux qui sont pris de bonne volonté vous pouvez toujours nous soutenir on est ensemble qu'elle a peur qui est ton esprit et que Dieu bénisse la RDC c'est un état qui est